Bonjour à tous et à tous. Bonjour à tous. Nous allons commencer par l'exercice numéro 2. Le cours Vecteurs et Translations. Comme vous l'avez dit. Pausse la vidéo. Je vais vous donner un petit défi. Nous allons commencer par la parole. Soit A, B, C, D, 4 points du plan. Montrez que le vecteur AD plus le vecteur BC est égal à le vecteur AC plus le vecteur BD. Dans l'exercice, on applique la relation de Chasl. Le vecteur AD, normalement, il y a AC. Le point de départ, c'est le premier membre. Donc AD plus le vecteur BC. Nous allons commencer par le membre. Nous allons commencer par le vecteur AC plus le vecteur BD. Nous allons commencer par le vecteur AC plus le vecteur BD. Nous allons commencer par le vecteur AD plus le vecteur BC. A, D. Nous allons commencer par le premier membre. Alors, AD. Donc le vecteur AD. Donc, normalement, il y a AC. Normalement, je vais commencer par le vecteur AC. Il y a AC. Il y a AC. Il y a AD. D'accord? Donc, ici, il y a une relation entre le point C entre les deux points. Alors, AD égale, est égale à AC plus C CD. D'accord ? Bien. Et le vecteur BC égale. Normalement, il y a un D BD. D'accord ? Donc, il y a un D BD. Le point D. Donc, il y a un D BD plus DC. D'accord ? Bien. Alors, P BD plus T DC. D'accord ? Bien. Donc, allez quasiment la relation de Charles. Après, la relation de Charles. D'accord ? Bien. Alors, on remplace le vecteur AD par AC plus vecteur CD. AC plus CD plus le vecteur BC. Alors, on remplace le vecteur BC par l'égalité BD au carré. Pardon, BD. BD, le vecteur BD plus vecteur DC. D'accord ? Bien. Alors, le vecteur AC plus le vecteur CD plus le vecteur BD moins le vecteur DC. C'est égal à 0. Euh... Pardon. ...plus vecteur DC. Bien. Alors, le vecteur CD plus le vecteur DC est égal à 0. D'accord ? Alors, le vecteur AC plus le vecteur BD plus le vecteur CD moins le vecteur CD. CD. Donc, le vecteur CD plus le vecteur CD est égal à 0. Donc, le vecteur CD plus le vecteur CD est égal à 0. D'accord ? D'accord ? Sous-titrage ST' 501. et jusqu'à la vidéo. Assalamu alaikum.